Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, le neuvième et dernier webinaire consacré à la biodiversité organisé par le cabinet Hugo Lepage Avocats. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, je suis Arielle Guillomo, collaboratrice au sein du cabinet Hugo Lepage et j'ai le plaisir aujourd'hui la nuit ce webinaire entouré de deux éminents avocats qui ont plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du droit privé et de l'environnement et donc je suis très heureuse de les avoir avec moi aujourd'hui pour vous parler de cette question de la biodiversité et en particulier sous l'angle de la responsabilité, comment engager la responsabilité des auteurs d'atteinte à la biodiversité. Je suis désolée vous nous voyez un petit peu en blanc, il y a beaucoup trop de lumière et beaucoup trop de soleil aujourd'hui on va pas s'en plaindre. Alors je le disais aujourd'hui j'ai avec moi deux éminents avocats Valérie Saint-Amand et Benoît Denis et je les remercie d'avoir accepté de partager un petit peu de leur savoir avec nous aujourd'hui. C'est le neuvième webinaire sur la biodiversité. Alors pourquoi la biodiversité ? Aujourd'hui on a beaucoup beaucoup entendu parler du climat, on a beaucoup entendu parler d'actions juridiques en faveur du climat et notamment d'actions contre l'Etat pour l'inaction climatique. On a entendu parler de manière générale de justice climatique mais il y a également un sujet qui revient sur le devant de la scène scientifique mais également juridique c'est le sujet de la biodiversité. Les scientifiques aujourd'hui s'accordent à parler d'un effondrement de la biodiversité, on est plus sur des termes comme le déclin, on est vraiment sur un effondrement de la biodiversité et donc il est tout à fait normal et compréhensible que le droit s'empare de cette problématique tout comme on l'a fait avec la justice climatique. Il y a eu les différentes COP21 qui ont contribué à mettre en lumière, dont la COP21 pardon, qui a contribué à mettre en lumière cette problématique mais aussi les premiers procès en responsabilité contre l'Etat pour inaction face à l'effondrement de la biodiversité qui sont actuellement en cours. Donc l'actualité ne pourrait pas être plus brûlante concernant cette notion de biodiversité. L'audience s'est tenue la semaine dernière, c'est une action qui a été portée par des associations, diverses associations contre l'Etat pour engager sa responsabilité en raison de sa carence, à agir pour lutter contre les fondements de la biodiversité et en particulier au regard de son comportement sur les pesticides. Alors en bon juriste, il faudrait commencer par s'interroger sur ce que recouvre la biodiversité et ce qu'est cette notion de biodiversité. On retrouve ce mot en droit français dans certains textes, mais aussi dans le nom de certaines institutions ou offices que vous connaissez peut-être, notamment l'Office français de la biodiversité. En réalité, la définition du mot biodiversité est née assez récemment puisqu'elle a été définie dans la loi du 8 août 2016 qu'on appelle loi pour la reconquête de la biodiversité. Je vous la cite in extenso pour que vous compreniez à quel point la notion de biodiversité est extrêmement large. On la trouve aujourd'hui dans l'article L110-1 du code de l'environnement. On entend par biodiversité ou diversité biologique la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres sites écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus large. C'est un peu comme les notions de nature ou même d'écosystème, c'est extrêmement large. Et donc, il y a naturellement une très grande palette d'outils juridiques qui est dédiée à la protection de la biodiversité. D'ailleurs, ils ne font pas forcément explicitement référence à cette notion de biodiversité, au mot biodiversité, mais on comprend de par leur champ d'application qu'elles portent sur ce sujet. On aura bien évidemment aujourd'hui pas le temps de passer en revue de façon exhaustive tous ces outils. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire, c'est concentrer notre propos sur l'après. Une fois qu'il y a eu une atteinte à la biodiversité, comment on engage la responsabilité de ceux qui portent attente à la biodiversité ? Et est-ce que le régime actuel est suffisant ? Nous allons aborder cette question sous trois angles, administratif, civil et pénal. Ce webinaire n'a pas vocation à être exhaustif. On ne va pas pouvoir vous présenter toute la palette d'outils qui sont dédiés à la protection de la biodiversité. Et nous avons fait des choix qui sont purement arbitraires de notre part. On vous présente aujourd'hui les outils qui nous semblent aujourd'hui les plus saillants et qui nous semblent importants à l'heure actuelle. C'est l'occasion aussi pour vous d'avoir un petit peu un retour d'expérience de praticiens, d'avocats qui travaillent sur la question depuis des années. Il y aura un temps d'échange à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On est là aussi pour échanger ensemble. Je vous propose de commencer tout de suite avec la partie sur la responsabilité administratif. Comment l'administration, très souvent les personnes du préfet, peut engager la responsabilité, voire sanctionner une personne qui va porter atteinte à l'environnement. Alors sur le plan purement administratif, le préfet, l'administration, va avoir un pouvoir en particulier sur les professionnels. Et je distinguerai ici deux régimes. Le premier régime que vous aurez, c'est un régime général que l'on appelle le régime de responsabilité environnementale, tout simplement, qui a été créé justement par cette loi biodiversité en 2016. Alors, vous verrez que ce régime ne porte pas uniquement sur la protection de la biodiversité, mais évidemment, elle est incluse dedans et je ne pouvais pas ne pas en parler. Ce régime, il permet d'engager la responsabilité d'une personne qui exerce une activité professionnelle en cas de dommages graves portés à l'environnement. Alors, lorsque vous exploitez une ICPE, je reviendrai après sur la définition de l'ICPE, vous pouvez engager votre responsabilité même si vous n'avez commis aucune faute. Pour toutes les autres activités professionnelles, il faut avoir commis une faute ou une négligence pour voir sa responsabilité engagée. C'est un régime qui est prévu à l'article L161-1 et suivant du Code de l'environnement. Alors, ce dommage, l'atteinte qui est prévue par ce régime, elle peut concerner quoi ? Elle peut concerner les espèces et les habitats naturels protégés. Elle peut concerner l'eau, elle peut concerner les sols, ainsi que les services écologiques rendus. Donc, on est complètement dans cette notion de biodiversité. Concrètement, que peut faire le préfet lorsque le dommage a eu lieu, lorsque l'atteinte à la biodiversité est réalisée, puisque ce régime prévoit des mesures de prévention, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, et des mesures de réparation. Quelle est la marche à suivre ? Qu'est-ce qui se passe ? L'exploitant, donc la personne qui a causé l'atteinte, doit informer le préfet et prendre toutes les mesures pour mettre fin naturellement à la cause du dommage. Toutes les mesures pour prévenir et limiter l'aggravation du dommage, ça me paraît logique. L'objectif de ce régime, c'est la réparation en nature. Il n'y a pas de réparation financière. On verra après que c'est possible également. En droit administratif et sur le plan purement administratif, l'objectif de l'action du préfet, ça va vraiment être la remise en état du milieu dans son état initial. Donc, le préfet va évaluer, approuver et prescrire les mesures qui sont nécessaires pour remettre en état ce milieu naturel. Et on va voir qu'il y a trois types de réparations. La réparation primaire qui vise au retour à l'état initial, donc exactement comme c'était avant l'atteinte. La réparation complémentaire, donc quand la réparation primaire n'est pas possible, quand un retour à l'état initial n'est pas possible. Ça, c'est souvent lorsqu'il y a eu des pollutions. On va supprimer la pollution, mais ça va être difficile de revenir à l'état complètement initial. Et enfin, la réparation compensatoire. Donc là, c'est vraiment pour compenser l'atteinte, il y a eu lieu, mais on ne peut pas réparer en remettant à l'état initial. Ça, c'est le régime de responsabilité environnementale générale qui s'applique à toutes les activités professionnelles. Vous voyez qu'il repose essentiellement sur une réparation en nature. Ce régime général est complété par des régimes particuliers. Il y a ce que j'appellerais des polices sectorielles, et en fonction du type d'attente que vous allez porter ou en fonction du type d'activité que vous exploitez, vous avez des régimes spécifiques d'encadrement et de réparation. Il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les citer aujourd'hui, mais je vais vous en donner deux exemples. Le premier exemple, je parlais tout à l'heure du mot ICPE. Vous avez l'obligation en France de demander une autorisation administrative lorsque vous voulez exploiter une activité qui est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement au sens large. C'est ce qu'on appelle des installations classées pour la protection de l'environnement, ou ICPE. Ça recouvre un panel extrêmement varié d'installations. Vous avez des élevages, des carrières, une déchetterie, un pressing, tout ça, ce sont des ICPE. Il y a également de façon analogue le régime IOTA pour tout ce qui a des impacts sur l'eau, les cours d'eau, comme par exemple les centrales hydroélectriques. Alors, en matière de biodiversité et de responsabilité, on peut imaginer deux problèmes. Premier problème, vous n'avez pas demandé l'autorisation nécessaire pour exploiter votre activité. Vous comprenez bien que cette absence d'autorisation peut entraîner une atteinte à la biodiversité. Dans ce cas, le Code de l'environnement prévoit une procédure pour le préfet. D'abord, il va mettre en demeure, demander à la personne de régulariser sa situation, c'est-à-dire demander une autorisation. Il peut, si la situation le nécessite, suspendre le fonctionnement de l'installation en même temps. Si jamais la personne ne s'exécute pas, c'est-à-dire soit qu'elle ne demande pas l'autorisation, soit l'autorisation lui est refusée parce qu'elle ne remplit pas les critères nécessaires pour obtenir cette autorisation. Dans ce cas-là, le préfet peut ordonner la fermeture de l'installation et la remise en état des lieux. Cette remise en état des lieux, c'est-à-dire les travaux qui sont nécessaires pour réparer, si le cas échéant, l'atteinte à la biodiversité, est naturellement réalisée aux frais de la personne, de l'exploitant qui a porté la tente. Il peut procéder d'office à la réalisation de ses travaux si l'exploitant ne fait rien et, encore une fois, ses travaux vont être mis à la charge financière de l'exploitant. Il peut y avoir également le paiement d'une astre qui est ordonnée. Vous voyez qu'on a un panel déjà de sanctions en cas d'absence d'autorisation administrative ICPE qui est assez large, qui est prévue par l'article F171-7 du code de l'intervention. Deuxième problème qu'on peut imaginer, vous avez bien demandé l'autorisation, vous l'avez obtenue, mais vous n'avez pas respecté son contenu, vous n'avez pas respecté les prescriptions du préfet. Par exemple, vous êtes une centrale hydroélectrique et vous n'avez pas correctement restreint le débit de l'eau, vous avez pris un débit trop important, ça a causé une mortalité icicole. C'est possible. Même mécanisme de mise en demeure, le préfet va d'abord vous demander de vous exécuter, d'exécuter correctement les prescriptions qui sont contenues dans l'autorisation. Et ensuite, si la personne d'exploitant ne s'exécute pas, il peut demander à ce qu'il consigne une somme chez le comptable de public pour réaliser les travaux nécessaires à l'exécution de la prescription, il peut carrément même exécuter d'office la prescription toujours aux frais de l'exploitant, il peut suspendre l'activité et il peut condamner la personne à une amende d'un montant maximal de 15 000 € qui peut être assortie d'une atteinte d'un montant de 1 500 €. Vous voyez que rien que sur le régime spécifique de l'ICPE, le préfet a un panel de sanctions à sa disposition pour faire respecter et empêcher les atteintes à la biodiversité. On va faire réparer plutôt les atteintes à la biodiversité. Premier exemple. Deuxième exemple, la réglementation sur les espèces protégées. Je passe assez vite puisque le temps passe et je voudrais que vous ayez le temps d'entendre surtout tout ce qui est des droits privés et civils et pénables, mais je voudrais juste dire un mot sur la réglementation espèces protégées. En France, il est en principe interdit de détruire ou perturber des espèces protégées, qu'elles soient végétales ou animales. Vous voyez qu'on entre complètement dans cette problématique de la biodiversité. On peut cependant obtenir une dérogation pour porter atteinte à ces espèces protégées sous réserve de remplir trois critères cumulatifs sur lesquels je ne reviens pas. C'est donc encore une fois une autorisation administrative que vous devez demander auprès du préfet pour réaliser l'opération qui nécessite de porter atteinte à ces espèces, à cette biodiversité. Si la personne n'a pas demandé cette dérogation et qu'elle a quand même porté atteinte aux espèces, alors le préfet doit d'abord la mettre en demeure de demander cette autorisation de dérogation espèces protégées. Et ensuite, il peut lui demander de mettre en œuvre les mesures de réparation dont j'ai parlé tout à l'heure du régime général, préparation primaire, secondaire, compensatoire. Vous voyez qu'il y a donc déjà beaucoup de textes qui permettent aux préfets de réagir en cas d'atteinte à l'environnement. Et ces textes, ils couvrent aussi la biodiversité. Mais je pense que les mécanismes qui ont explosé ces dernières années, en tout cas qui sont montés en puissance, ce sont plutôt des mécanismes de droit privé qui se sont développés. Et en particulier, je crois qu'on va parler de la reconnaissance du préjudice écologique, j'en profite donc pour passer la parole à votre collègue Valérie Santamant. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Ariel. Effectivement, un petit panorama assez rapide de l'évolution du préjudice écologique et puis surtout de l'apport de la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016. Cette loi, il faut quand même garder à l'esprit qu'elle a représenté une évolution législative majeure en ce qu'elle a consacré le préjudice écologique dans le Code civil. Et puis, elle envisageait finalement la réparation des dommages qui ont été causés à la nature. Alors, plus généralement, la question se pose de savoir si les grandes notions du droit de la responsabilité civile sont des outils juridiques suffisamment efficaces pour faire face aux mutations environnementales majeures, actuelles, et puis surtout pour réparer des dommages qui peuvent être massifs et parfois irréversibles à la nature. Mon propos se scindra en deux parties. La première partie, c'est la consécration, donc l'évolution du préjudice écologique avant l'apport de la loi. Et la deuxième partie, c'est l'apport de la loi, l'introduction donc dans le Code civil du préjudice écologique. Donc, avant d'aborder les apports de la loi de 2016, il convient de souligner que le préjudice écologique a été de très longue date, pris en compte aussi bien par la doctrine que par la jurisprudence. Ce préjudice écologique, il a été indemnisé par le juge judiciaire sur différents fondements. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que si on remonte une quarantaine d'années en arrière, vous pouvez voir qu'à l'époque, dans la jurisprudence, le préjudice écologique, il était initialement, il s'entendait de façon assez subjective, et il était entendu en tout cas de façon extrêmement large, et il était défini comme le préjudice qui était causé à l'homme par l'intermédiaire d'attente à l'environnement. Donc, on avait le cas, par exemple, des pollutions de l'eau, pollution sol, pollution de l'air, ou finalement, toute autre nuisance affectant les activités humaines. Je vous ai dit qu'il y avait différents fondements qui étaient utilisés par le juge judiciaire. Le premier fondement auquel on peut penser, c'est la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui est une création prétorienne du XIXe siècle. C'est un fondement qui est assez traditionnel et qui permet d'engager la responsabilité de l'auteur du trouble en l'absence de toute faute, et lorsqu'on a un certain seuil de nuisance qui est dépassé. Ce fondement a été conçu initialement pour lutter contre les nuisances environnementales qu'elle visait à faire cesser. Et vous pouvez trouver en jurisprudence, notamment un arrêt de la Cour de cassation de la chance civile de 1844, à propos de rejets de fumée toxique. Le deuxième fondement auquel on peut penser, c'est le fondement classique de la responsabilité civile délictuelle, tel qu'il est envisagé à nos articles 1240 et suivant du Code civil. Donc là, il faut pouvoir se prévaloir, bien sûr, outre l'intérêt et la qualité à agir, il faut pouvoir se prévaloir d'un préjudice direct, certain et personnel. Donc là, vous avez une réparation qui peut être ordonnée sur le fondement de ces articles du Code civil. Et on a notamment en jurisprudence un certain nombre d'exemples, face à la multiplication des réglementations qui sont imposées aux industriels, qui peut conduire à une reconnaissance d'une faute liée à la méconnaissance de ces réglementations. Je peux vous citer un certain nombre d'exemples en responsabilité civile délictuelle. Vous avez notamment un arrêt de la Cour de cassation de 1982, du 16 novembre 1982, qui entérine le principe de la réparation du préjudice moral qui a été subi par une association. Et puis, vous avez également un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 4 juillet 1985. Et c'est l'affaire dite des bouts rouges, où là, vous avez une indemnisation de la perte de biomasse qui affectait les pêcheurs, qui vient récompenser une perte économique et non écologique. Vous avez un troisième fondement qui peut être utilisé, qui a été moins utilisé en jurisprudence, mais malgré tout, qui mérite d'être noté. C'est que l'indemnisation du préjudice écologique peut trouver son fondement dans le régime de la responsabilité objective du fait des choses, qui est posée par l'article 1242 du Code civil. Là, vous pouvez trouver notamment un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 mars 2016, où là, la Cour de cassation a reconnu l'existence d'un préjudice écologique du fait de la pollution de l'estuaire de la Loire, causée par une raffinerie. Et le préjudice, ce qui est intéressant relevé dans cet arrêt, c'est que le préjudice, il est reconnu dans l'altération notable de la vie faune et de son habitat pendant une période de deux ans du fait de la pollution de l'estuaire de la Loire. Alors, sur cet arrêt, la Cour de cassation va décider de casser l'arrêt de la Cour d'appel, car la Cour d'appel, en estimant que la Cour d'appel ne pouvait refuser l'indemnisation qui revenait à l'association, pour des motifs liés à l'insuffisance ou à l'inadaptation du mode d'évaluation qui était proposé par la Ligue pour la protection des oiseaux. Ensuite, au fil des années, la jurisprudence et la doctrine vont affiner la prise en compte du préjudice écologique. Et puis, peu à peu, on va prendre en compte le préjudice écologique qui est dit pur. Donc, cette notion va émerger au fil des années. Et là, on va commencer à prendre en compte le dommage qui est causé au milieu lui-même, et indépendamment de toute répercussion sur les activités humaines. Cette notion, elle sera concrétisée par l'apport de l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire dite de l'ERICA, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, en 2012. Donc là, la réparation du préjudice écologique, elle doit englober aussi bien toute dégradation d'un élément naturel qu'il soit appropriable ou non appropriable. Et finalement, on se rend compte avec cette évolution doctrinale et jurisprudentielle que l'environnement va devenir l'objet direct de la protection sans qu'il y ait besoin de constater qu'il y a une incidence sur les activités humaines ou sur l'homme. Dès 1982, on retrouve un arrêt de la Cour de cassation, de la première chambre civile du 16 novembre 1982, où la Cour de cassation estimait pour la première fois qu'une association de défense de l'environnement qui était chargée de la protection des oiseaux subissait un préjudice moral direct et personnel en liaison avec le but et l'objet de ces activités à la suite de la mort d'un rapace protégé. Bien sûr, outre les associations de défense de l'environnement, le juge judiciaire va au fil des années reconnaître à d'autres organismes de droit public cette possibilité de voir leurs préjudices écologiques et moraux réparés. Alors vous avez notamment l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, il y a le conservatoire également de l'espace littoral et des rivages lacustres, il y a l'Office français de la biodiversité qui a fait suite à l'AFB, et puis il y a les agences de l'eau et le centre des monuments nationaux. On va arriver avec un arrêt, une décision en tout cas de 2007, du tribunal de grande instance de Narbonne à une prise en compte du préjudice écologique, là de façon encore plus fine. Pourquoi ? Parce que par cette décision du 4 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Narbonne a expressément réparé le préjudice environnemental qui était subi par un parc naturel régional, indépendamment de l'indemnisation qui avait été octroyée au parc au titre du préjudice matériel et moral qu'il subissait. Et puis finalement, on va arriver par une reconnaissance officielle du préjudice écologique dans le cadre de l'affaire de l'ERICA. Vous avez un arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre criminelle, du 25 septembre 2012. Et cet arrêt, il est très important parce que cette décision, elle a le mérite de reconnaître officiellement l'indemnisation du préjudice écologique pur et qui est qualifié par la Cour comme étant l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement. Cet arrêt est extrêmement important et en parallèle de la jurisprudence, vous avez également la doctrine qui va appuyer pour qu'un groupe de travail, en tout cas, qui va être reçu par la Cour de cassation en 2006, et qui va faire en sorte finalement qu'arrive la loi pour la biodiversité. Vous avez notamment en 2006 la Cour de cassation qui accueille un groupe de travail sur la réparation des atteintes à l'environnement. De ce groupe de travail va être issue une nomenclature des préjudices environnementaux et qui s'inscrit finalement dans une triple perspective de prévention, de réparation et de sanctions. Ce qui est intéressant, c'est que cette nomenclature repose sur une classification bipartite des conséquences qui sont préjudiciables à l'environnement. Préjudices causés à l'environnement d'une part, et puis préjudices causés à l'homme d'autre part. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette nomenclature, elle ne doit absolument pas être confondue avec un barème d'indemnisation, comme vous avez par exemple en matière de réparation du préjudice corporel avec le barème d'Aintillac. Là, il y a un arrêt qui va être assez intéressant à citer, c'est que vous avez la Cour d'appel de Nouméa en 2014, donc dans un arrêt du 25 février 2014, va utiliser pour la première fois cette nomenclature. Et elle tient compte, la Cour d'appel de Nouméa va tenir compte de cette nomenclature pour rendre sa décision. En l'espèce, il s'agissait d'une fuite de 40 millilitres d'acide sulfurique qui provenait d'une usine de nickel et qui avait causé d'importants dégâts à un lagon, qui était classé au patrimoine mondial de l'humanité. La Cour d'appel de Nouméa va reprendre cette distinction entre le préjudice qui a été causé à l'environnement et le préjudice qui est causé à l'homme. Et au titre de la réparation du préjudice qui est causé à l'environnement, les juges d'appel vont retenir que l'atteinte qui est causée aux eaux, aux milieux aquatiques et à leurs fonctions, ainsi que l'atteinte qui est portée aux espèces et à leurs fonctions, ils vont indemniser ce poste et ils vont l'indemniser différemment des préjudices qui sont causés à l'homme et qui vont résulter d'une atteinte aux services écologiques, et notamment, en l'occurrence, c'était les services culturels. Donc, la Cour d'appel va faire un départage entre le préjudice à allouer au titre de ces deux préjudices et va allouer des sommes différentes sur la base de l'homme nomenclature. Mais par contre, ce qui est très important à la suite de l'arrêt, Érica et ensuite du groupe de travail qui a été reçu par la Cour de cassation, c'est qu'on va arriver avec une inscription, et c'est donc la deuxième partie de mon développement, à une inscription dans le Code civil de la notion de préjudice écologique. Et vous avez donc l'article 4 de la Loi pour la biodiversité 2016 qui va finalement introduire cette notion. Donc, elle est introduite dans le sous-titre 2 du Code civil, c'est-à-dire qui est intitulé la responsabilité extra contractuelle. Et vous avez un chapitre 3 qui est intitulé la réparation du préjudice écologique. Et il s'agit là d'une vraie création. Donc, vous avez les articles 1246 à 1252 qui sont créés par la loi et qui ajoutent également sur la prescription un article 2226-1 dans le Code civil. Donc, pour dresser rapidement ces articles qui sont quand même assez intéressants, l'article 1246, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit que désormais, on a toute personne qui est responsable d'un préjudice écologique qui est tenu de le réparer. Et là, c'est intéressant parce que vous avez comparé à l'article 1240 du Code civil une exclusion, c'est-à-dire que clairement la responsabilité écologique, elle va s'affranchir de l'obligation d'identifier autrui. Parce que dans l'article 1240 du Code civil, c'est tout dommage causé par le fait de l'homme et qui cause à autrui un dommage. Là, vous n'avez plus cette notion d'autrui. C'est toute personne qui est responsable du préjudice doit le réparer. Ensuite, l'article 1247 vous indique le type de préjudice qui est réparable et le préjudice écologique qui est réparable et celui qui est constitué d'une atteinte aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Donc, l'action en réparation du préjudice écologique sur le plan civil, elle va être ouverte à partir du 1er octobre 2016 à toute personne qui a qualité et intérêt à agir. Le Code vous dresse une petite liste de ces parties. Vous avez dedans l'État, vous avez l'Office français de la biodiversité, vous avez les collectivités territoriales et leur groupement dont le territoire est concerné, vous avez les établissements publics et les associations qui sont agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date de l'introduction de l'instance. Le Code civil vous indique également que la réparation doit s'effectuer en priorité par nature et à défaut par le versement d'hommages et intérêts qui vont être affectés à la réparation de l'environnement aux demandeurs ou si ce dernier ne peut prendre les mesures utiles à cette fin. Les dépenses qui sont exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent également un préjudice réparable. Ensuite, le Code civil vous indique qu'indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge peut également prescrire des mesures raisonnables pour tenir compte finalement, prévenir ou faire c'était le dommage. Ça, c'est l'article 1252 qui vous l'indique. Il faut savoir que cette action en réparation, elle se prescrit par 10 ans. C'est l'article 22-26-1 du Code civil qui l'indique, à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. Ces articles, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont applicables à la réparation des préjudices dont le tégénérateur est antérieur au 1er octobre 2016. Et je voudrais terminer mon exposé en vous citant une jurisprudence qui a fait pour la première fois application des dispositions du Code civil. Il est cité dans bon nombre d'articles doctrinaux, vous le retrouverez assez facilement. C'est un jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 6 mars 2020 et qui est relatif à l'affaire du braconnage qui est commis dans le parc national des Calanques. Et cette jurisprudence mérite une attention toute particulière parce que le jugement, le tribunal va expliquer de façon très précise et très pédagogique les modalités de la réparation du préjudice écologique. Effectivement, si on regarde bien dans les articles que je vous ai cités du Code civil, jamais le Code ne précise la méthode finalement d'évaluation de la réparation du préjudice écologique. On sait très bien qu'en la matière, les juges y sont souverains pour apprécier. Alors, vous pouvez leur donner des clés de répartition, d'indemnisation. Souvent, c'est suivi et c'est ce qui a été fait dans ce jugement du tribunal correctionnel de Marseille. Les juges dans cette affaire ont caractérisé le préjudice écologique et ils ont motivé les raisons pour lesquelles ils écartaient la réparation en nature au profit d'une réparation en équivalent. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont s'atteler à évaluer le préjudice en prenant soin de retenir la méthode qui est retenue. Et la méthode qui est retenue, c'est celle qui va leur être proposée par la partie civile. Donc, je vous invite à vous référer à ce jugement qui a fait l'objet de nombreux commentaires et qui apporte de très nombreux enseignements en la matière. Et puis, effectivement, ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que la réparation du préjudice écologique, elle peut s'obtenir effectivement devant le juge civil, donc actuellement au tribunal judiciaire. Mais elle peut s'obtenir également à l'initiative d'une partie civile, ça peut être une association, ça peut être une commune, devant le juge pénal au titre de la réparation civile. Et mon confrère Benoît Denis va vous exposer les mécanismes et les infractions, en tout cas, qui peuvent être mises en exergue pour la protection de la biodiversité. Merci beaucoup. Donc, en complément de ce que mes consoeurs ont pu vous indiquer, sur les deux premiers leviers qui permettent la protection de la biodiversité par l'engagement de la responsabilité, donc le levier administratif, le levier civil, j'aborderai plus brièvement finalement, parce qu'il y a assez peu de choses à dire de manière spécifique, le levier pénal et donc l'engagement de la responsabilité pénale du fait des atteintes à la biodiversité. Alors, pour préparer cette intervention, on a évidemment fait des recherches plus fines que ce que nous amène notre exercice quotidien, sur les infractions spécifiques en matière de biodiversité. Et force est de constater qu'il n'y a pas en la matière, en tout cas dans le code de l'environnement, et sauf à être démenti par les intervenants dont on attend les questions, d'infractions proprement spécifiques qui permettent de protéger la biodiversité. J'entends la biodiversité sous cette appellation-là, puisque comme l'a rappelé Ariel dans son intervention, la biodiversité comme objet est protégée, mais sous d'autres appellations, des appellations parfois plus anciennes. Mais la biodiversité, l'item biodiversité en tant que tel, ne fait pas l'objet d'un chapitre, encore moins d'un titre, encore moins d'un livre du code de l'environnement. Alors on trouve, notamment, même dans les dispositions pénales du code de l'environnement, on trouve des références à la biodiversité. J'en ai noté une pour que vous ayez quand même quelque chose à vous mettre sous la dent. C'est l'article L163-4 qui traite finalement du défaut de compensation d'atteinte à la biodiversité. Le texte vous dit en substance que, donc Ariel le rappelait, il y a des possibilités d'atteinte à la biodiversité, pour autant qu'elle soit encadrée et qu'elle donne lieu à une compensation en dernier sort. Le texte vient dire que le non-respect de l'autorisation administrative de compensation d'atteinte à la biodiversité peut faire l'objet de poursuites pénales. Voilà la seule référence un peu vague que j'ai pu trouver à la biodiversité dans des expositions spécifiquement pénales. Néanmoins, la biodiversité, c'est une notion qui existe de tout temps, je dirais. Dans le code de l'environnement qui n'est pas construit sur cette notion, on la protège et on protège, ça a été rappelé également davantage, le vivant, c'est-à-dire la faune, la flore et les milieux. C'est comme ça qu'est bâti le code de l'environnement, je pense que vous le savez. Et en réalité, la protection de la biodiversité par le droit pénal, elle se fait par les chapitres relatifs aux sanctions, sous chacun de ces titres, sous chacun de ces livres du code de l'environnement. Je vais vous les rappeler, mais vraiment très brièvement, parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire de revenir, de faire un panorama complet du droit répressif de l'environnement. Il ne nous faudrait même pas une journée, il ne nous faudrait même plus d'une semaine. Mais vous avez des dispositions communes en matière répressive dans le code de l'environnement, aux articles L173-1 et L173-13. Ces dispositions communes sont intéressantes et j'y reviendrai parce qu'elles contiennent aujourd'hui ce que l'on appelle le délit d'écocide. Vous avez des dispositions plus spécifiques à l'eau, ce sont les délits de pollution des eaux maritimes, c'est le L216-6, ou les pollutions douces, le L432-2, qui permet aussi de protéger la faune piscicole. On voit qu'on protège là le poisson. Vous avez des dispositions assez spécifiques en matière d'espèces protégées, on en a dit également un mot, ce sont les articles L415-3 à L415-8, qui protègent là spécifiquement les espèces protégées, notamment au titre de la convention de Washington, la convention CITES. Et puis vous avez des dispositions plus classiques, qui ont été là aussi évoquées par Ariel en son intervention, qui sanctionnent les comportements des exploitants d'ICPE, ce sont les L514-9 à 17, et en matière de gestion de déchets, là aussi les exploitants, mais en réalité aussi tout un chacun, y compris les citoyens que nous sommes lorsque nous ne respectons pas le tri sélectif mis en place dans notre immeuble, c'est le L541-46. Donc ces textes qu'on peut dire généraux ou spécifiques par matière permettent une protection de la biodiversité sous ces différents aspects en réalité. Alors, on peut s'interroger sur l'utilité d'adopter un nouveau texte. C'est parfois une tentation bien française de vouloir, derrière chaque comportement, mettre un texte et dicter un texte spécifique. À mon sens, ce n'est pas une réponse tout à fait opportune. Les avis sont évidemment très ouverts sur la question, mais vouloir ajouter des textes spécifiques à des textes généraux, c'est parfois particulièrement contre-productif en réalité, parce que ça ajoute de la complexité à une matière qui est déjà particulièrement complexe. Et on s'aperçoit bien souvent que dans les textes qui existent d'ores et déjà, on a beaucoup de ressources pour sanctionner, je pense au parquet, pour sanctionner les comportements qui doivent être poursuivis et amenés devant le juge de jugement. Donc, avant de penser à édicter un texte particulier sur la biodiversité, il faudrait d'abord s'interroger, peut-être dresser le panorama des textes existants sous l'angle de cette notion de biodiversité et voir s'il y a en quelque sorte des trous dans la raquette, ce qui n'est absolument pas évident. Un mot ici sur le crime, enfin le délit plutôt d'écocide. Là aussi, c'est un débat qui existe actuellement. Il y a eu des déceptions sur l'inscription de l'écocide dans le code de l'environnement et au rang de délit. Il y a un délit qui est, pour le dire rapidement, une aggravation de délit déjà existant et la sanction de comportement intentionnel, alors que le droit répressif de l'environnement sanctionne pour l'essentiel des comportements non intentionnels. Certains ont regretté qu'un crime ne soit pas édicté, enfin un crime d'écocide en tant que tel, c'est-à-dire de rang criminel, ne soit pas édicté. D'abord, ça pourrait changer à l'avenir, mais on peut aussi considérer que l'arsenal procédural, notamment délictuel, est plus opportun pour réprimer cette notion, ces comportements d'écocide et que ce délit a davantage sa place dans le code de l'environnement, parce qu'il y a quand même une certaine cohérence à sanctionner les atteintes à l'environnement avec cet instrument qu'est le code de l'environnement, qui est aujourd'hui très complet, plutôt que d'inscrire l'écocide dans le code pénal, au même titre que les atteintes à la personne humaine. Voilà donc ces réflexions, naturellement la réflexion est ouverte, il ne s'agit pas ici de trancher ni même de donner un avis, mais simplement d'alerter sur le risque à multiplier les textes, le risque d'incohérence et finalement le risque d'ineffectivité de la répression, qui est quand même l'objectif qui est recherché et qui est demandé aux États membres et notamment à la France. Sachant que, et là je vais dire un petit mot maintenant des acteurs, parce que j'ai vu très brièvement quels étaient les textes, donc pas de textes spécifiques, mais des textes généraux, a priori déjà très étoffés, probablement suffisants, peut-être pas, il faudra en discuter. Ensuite, quels sont les acteurs ? Il y a deux acteurs de la répression des atteintes à l'environnement et donc de la biodiversité sur lequel je voudrais insister, c'est l'OCLAESP et l'OFB. Alors l'OFB, Valérie vous en a parlé, c'est l'Office français de la biodiversité. L'OFB, on le rencontre dans beaucoup de dossiers, notamment qui concernent les pollutions de l'eau. L'OFB, c'est cet office qui a dans ses missions la promotion de la biodiversité, il assure une police administrative, mais aussi une police judiciaire, puisqu'il peut dresser des procès verbaux. Et l'OFB a donc un rôle éminent pour détecter des atteintes à la biodiversité, mais aussi œuvrer à leur répression dans le cadre des enquêtes. Et l'OFB s'appuie, dans le cadre des enquêtes judiciaires, également sur l'OCLAESP. L'OCLAESP, qui est l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. C'est un office qui commence à être aujourd'hui bien connu, même du grand public, qui est très connu des praticiens depuis qu'il existe. C'est cet office de gendarmerie qui a son siège à Arkeuil. Il y a aussi des dénombrements, des départements aujourd'hui en province, en métropole, mais aussi en Outre-mer. Il y en a neuf en tout, et trois en Outre-mer, si je ne me trompe pas. L'OCLAESP a dans ses missions la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, mais particulièrement les atteintes aux espèces protégées. C'est une des particularités de l'OCLAESP d'avoir lutté très tôt et d'avoir formé ses officiers de police judiciaire sur ces matières-là, pour notamment réprimer les atteintes à la Convention CITES ou protéger les espèces de la Convention CITES. Donc l'OCLAESP est aujourd'hui un peu le hub, je dirais, des enquêtes qui impliquent une atteinte à la biodiversité. L'OCLAESP va diligenter les enquêtes sur commissions regatoires des pôles santé sur ces matières-là, va également appuyer les enquêtes préliminaires à l'amende des parquets. Et je crois qu'on peut se féliciter en France d'avoir cet office qui n'a pas nécessairement d'équivalent ailleurs. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'office a tendance à, dans ses missions également, la formation de ces homologues ou de ce qui pourrait devenir ces homologues à l'étranger, notamment en Europe. Et donc pour terminer et vous donner une illustration de ce que je vous dis là, pourquoi vous avez récemment une affaire qui est sortie dans la presse, c'est une affaire dont je peux parler, on est tout à fait étranger à ce dossier, qui concerne un trafic international d'espèces, des espèces protégées, alors diverses et variées, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément des espèces très exotiques, mais qui se faisait sur Internet et qui a été repérée par l'OFB. L'enquête a été dirigée par l'OCLAESP, une enquête qui s'est menée en France, mais également à l'étranger, en Espagne et au Portugal, et qui a amené à des perquisitions, des gardes à vue en série, la mise en cause de quatre responsables qui vendaient ces espèces protégées sans aucun type de protection, à la fois pour les espèces, mais aussi pour les personnes qui les accueillaient. Donc c'est l'OCLAESP qui est en charge de ce genre d'affaires, et il y a fort à parier que l'OCLAESP va prendre de plus en plus de place dans ce genre d'affaires et aura un rôle éminent dans la défense de la biodiversité. Voilà en ce qui concerne la responsabilité pénale, et je pense que vous avez peut-être des questions auxquelles on va essayer de répondre avant votre conclusion d'Ariel. Oui, merci beaucoup. En fait, ça m'a amenée à une question de vous entendre parler, Valérie Benoît. On entend beaucoup de débats sur l'opportunité de donner des droits à la nature, de prendre la nature en tant que sujet de droit elle-même. Donc forcément, pour notre sujet d'atteinte à la biodiversité, ça se justifie. Et de ce que je comprends finalement de vos présentations, de l'existence du préjudice écologique et aussi de l'existence de nombreuses infractions pénales, finalement, ça ne se justifierait pas forcément dans notre système juridique actuel pour créer des droits pour la nature, alors qu'en fait, on a déjà prévu un système où l'environnement est l'objet direct de la protection. J'ai l'impression que ça se justifierait plutôt dans d'autres pays où le système juridique est différent, mais qu'en fait, en France, avec notre système et les outils dont vous avez parlé, la pertinence de mettre en œuvre ce dispositif dont on entend, je trouve, beaucoup parler et qui est assez séduisant de loin, je dirais, m'apparaît finalement assez mince. Oui, effectivement, il y a toujours des améliorations qui peuvent être apportées, mais il y a finalement un outil qui, aussi bien sur le plan civil que sur le plan administratif ou le plan pénal, qui permet une réparation assez large. En fait, dans la pratique, si on veut faire le constat aujourd'hui des insuffisances, l'insuffisance, elle ne viendrait pas tant du manque de texte, mais du manque de moyens matériels et humains qui sont mis à disposition et de l'administration et du parquet, des juridictions, pour mettre en œuvre, en fait, ces dispositions. Il y a un énorme travail de formation, que ce soit dans les autorités de poursuite ou dans les juridictions, pour les magistrats, qu'il soit familiarisé avec ces problématiques qui sont de l'ordre, parfois, scientifique, purement scientifique. Comment reconnaître une espèce protégée d'une espèce qui ne l'est pas à la douane ? C'est purement scientifique, ça n'a rien de juridique. Mais si on n'a pas cette compétence-là en amont, on ne peut pas mettre en application des textes qui sont aujourd'hui très pertinents. Voilà pour notre pierre à l'édifice sur ce débat. On va passer à vos questions. Je crois que vous en aviez plusieurs. Alors, la première. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu pourrais répéter ta conclusion ? Parce que je n'ai pas écouté. Oh non. Tu me le diras après. Non, mais je pense que l'important, c'était sur le manque de moyens. Et la marge de progression et d'amélioration, c'est le fait de prodiguer plus de moyens matériels et humains. Oui, bien sûr. Ce type de texte, ce n'est pas forcément de mettre encore plus de textes, des nouveaux textes, des nouvelles notions. Alors, même si les moyens, justement, sont mis. Les enquêteurs de l'environnement ont été créés. Il y a de plus en plus de gens à l'oclèspe. Et l'oclèspe forme de plus en plus de gens. Non, je n'ai pas d'action à l'oclèspe. Je fais un peu leur pub. Alors, l'oclèspe, je crois que c'est une question. Ça veut dire Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique. Voilà. Un office de gendarmerie à compétence nationale et qui a un site internet qui est très bien fait, qui explique ses missions et son mode de fonctionnement. Très bien. Et puis, effectivement, il y a des parquets de plus en plus spécialisés en environnement qui s'attachent les services de juristes environnement. Donc, oui, les moyens, maintenant, commencent à être mis. Oui, bien sûr. Donc, je crois qu'il y avait trois questions. Voilà. Donc, une question, effectivement, sur les émergaux. Alors, quels sont les montants moyens des sanctions prononcées dans le cadre d'affaires relatives à la réparation du préjudice écologique ? Bon, alors là, ça peut être des sommes. Ça peut aller de quelques milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Si on prend pour référence le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, qui là, dont j'ai parlé tout à l'heure de 2020, du 6 mars 2020. Donc là, encore une fois, le tribunal correctionnel, il a validé la méthode d'évaluation qui était proposée par le parc national des Calanques et qui reposait finalement sur une évaluation de la biomasse qui était impactée et le tribunal y a apporté un indice de conversion trophique des poissons prédateurs. Et donc, il a condamné, pour un exemple précis, les braconniers d'espèces protégées à verser une somme de 350 000 euros au parc national en réparation du préjudice écologique subi. Voilà. C'est peut-être pas pertinent de faire une moyenne, en fait, puisque c'est assez... C'est au cas par cas, mais en tout cas, ça peut aller de l'ordre de 1 000 euros. Il y a parfois, vous avez des décisions encore qui condamnent à 15 000 euros en réparation du préjudice écologique, mais ça peut être pour des associations ou pour... Mais vous en avez aussi qui vont condamner à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros. Alors, autre question. Comment est appréciée par la jurisprudence la notion d'atteinte dans la définition du préjudice écologique figurant dans le Code civil ? Oui. Alors, effectivement, le Code civil, vous avez deux types de préjudices qui sont spécifiques. Il y a le préjudice écologique vraiment pur et objectif qui va être constitué de l'atteinte aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes. Et puis, vous avez le préjudice écologique qui va être constitué de l'atteinte aux bénéfices collectifs qui vont être tirés par l'homme de l'environnement. Alors, autre question pour Maître Denis cette fois. Pouvez-vous revenir sur l'écocide ? À quoi cela renvoie-t-il précisément ? Quelle différence avec la notion de préjudice écologique ? Oui. Alors, c'est une excellente question. Donc, la différence avec le préjudice écologique, en fait, on ne parle pas de la même chose. Le préjudice écologique, c'est une notion qui va concerner davantage l'action civile. L'aspect civile des choses qu'a traité Valérie. L'écocide, c'est une infraction. Alors, j'aurais un peu de mal à vous la définir. Ce que je peux vous dire, c'est que, bon, c'est l'article L231-3 du Code de l'environnement qui la prévoit, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore, tout simplement parce qu'on ne voit pas encore dans les dossiers, parce que c'est une loi, c'est la loi du mois de mars 2021 qu'il a introduite dans l'environnement juridique. Et donc, on n'a pas encore d'affaires qui, en tout cas, en ce qui me concerne, qui visent spécifiquement cette infraction-là. Donc, on va voir au fur et à mesure du temps, on va voir lorsque ça viendra devant les juges, comment est défini ce délit d'écocide. Ce qu'on peut en dire de manière un peu rapide et générale, c'est que c'est la version intentionnelle de délits non intentionnels déjà existants. Donc, ce sont des atteintes à l'environnement, des atteintes par la mauvaise gestion des déchets, typiquement, qui causent un dommage grave. Il faut un dommage grave, un dommage, c'est-à-dire qui perdure pendant plus de 7 ans, nous dit le texte. On va savoir comment on va déterminer ces 7 années. Et surtout, il faut que cette atteinte soit intentionnelle en elle-même. Alors qu'habituellement, les infractions qui sont réprimées par le Code de l'environnement, ce sont des délits obstacles, c'est-à-dire qui répriment un comportement en lui-même, sans que les incidences de ce comportement, les conséquences de ce comportement sur l'environnement n'aient été souhaitées par l'auteur. Donc, il y a un degré dans l'intention intellectuelle supérieure qui motive une répression supérieure. C'est ce que j'ai compris du délit d'écocide. Après, c'est un peu une nouveauté. Donc, c'est toujours difficile d'expliquer un texte simplement en en faisant, je ne vais pas vous en faire la paraphrase, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a eu beaucoup de débats en doctrine. Il va falloir voir aujourd'hui comment les praticiens, au premier lieu les parquets, s'en saisissent et comment les tribunaux, les juges, juges du fond, puis la Cour de cassation, le reçoivent. Est-ce que c'est juste de dire que le préjudice écologique peut être une conséquence d'un écocide ? Oui, mais ça n'a pas beaucoup de sens en réalité. Parce que le préjudice écologique existe en tant que tel. C'est une conséquence d'un comportement et ce comportement peut, de son côté, qualifier différentes infractions écocides ou plein d'autres choses. Les mettre en relation, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que la question était très bonne. Autre question. L'efficience de ces différents dispositifs administratifs, civil ou pénal, que vous nous avez présentés pour protéger la biodiversité, ne dépend-elle pas des moyens de contrôle humains et financiers et du caractère dissuasif des sanctions encourues par les acteurs, dont les gains engendrés par des activités destructrices restent supérieurs aux dommages à verser ou à réaliser, sans compter le temps que prennent les démarches ? Oui. Oui. Je veux bien dire un mot sur le niveau des sanctions. Effectivement, c'est aussi, il est demandé d'augmenter le niveau des sanctions partant du constat que le rapport coût-avantage est défavorable à la répression, est favorable aux délinquants ou aux criminels en bande organisée. Et donc, on peut avoir effectivement la tentation d'augmenter le niveau des sanctions. Ça a d'ailleurs déjà été fait. L'atteinte aux espèces protégées en bande organisée, aujourd'hui, c'est 7 ans de prison. Et alors, ce n'est pas 750 000, mais ça doit être 5 fois plus, ou c'est 7 500 000 euros, si je ne me trompe pas. Donc, ce sont des niveaux qui sont d'ailleurs déjà assez élevés, pas aussi élevés que la répression du trafic de drogue en bande organisée, mais on est déjà à des niveaux assez élevés. Est-ce que ces niveaux de répression théoriques sont de nature à décourager les comportements compte tenu des avantages économiques attendus par les auteurs ? Probablement. Il faudrait voir aussi le niveau des sanctions réellement prononcées. Donc, c'est une possibilité qu'effectivement, le renforcement des sanctions décourage les comportements qu'on veut décourager. Après, la question des moyens nous semble plus… puisqu'on a déjà atteint un niveau quand même assez important, il me semble que déployer les moyens, c'est peut-être plus efficient dans l'immédiat, plutôt que de renforcer les sanctions. Mais ça se discute. Alors, autre question. Dans une conférence commune de la Cour de cassation et du Conseil d'État autour du droit de l'environnement, l'un des intervenants a évoqué l'absence de recours de l'OFB devant les tribunaux. Cette conférence commence à dater. Qu'en est-il aujourd'hui ? Comment se peut-il qu'il y ait si peu de recours au regard des atteintes à la biodiversité en particulier et à la nature en général ? Peut-être que la personne précise qu'elle n'entend pas recours devant les tribunaux. Oui. Alors, elle a posé une autre question. J'entends dire qu'il existerait des sortes de conventions de réparation, j'ignore leur dénomination exacte, d'atteintes à l'environnement passées entre les préfets et les collectivités qui auraient, dans le cadre de leurs activités, commis des atteintes à l'environnement. Est-ce vrai ? Si oui, que pensez-vous de ce mécanisme de réparation des atteintes à l'environnement en dehors de la voie judiciaire ? On peut penser à la Cégip, mais je ne sais pas si on parle de ça. On peut penser à la Cégip, mais on n'a plus aussi des conventions de… Effectivement. Alors, il y a la Cégip qui, à mon avis, est encore plus intéressante à évoquer parce que ce type de conventions existe, mais sont assez marginales, alors que la Cégip se multiplie. Alors peut-être… Oui, alors la Cégip, c'est la convention judiciaire d'intérêt public qui permet une transaction sous l'égide du parquet. Ça donne lieu à une homologation, à une publication dont tout ça est public. Et ça permet à un délinquant, en admettant être l'auteur des infractions, de s'engager dans un processus de réparation. Ça peut être une réparation pécuniaire, mais ça peut être un programme de réparation, ce qui est souvent plus intéressant. Et ça permet, là, une réparation effective des atteintes apportées à la biodiversité. Ça réduit le temps d'hommes nécessaire pour parler en ressources humaines pour gérer le dossier. Ça réduit l'aléa judiciaire pour le délinquant. Donc, c'est un système auquel tout le monde peut souscrire parce que tout le monde y gagne. Et ça se développe, effectivement. C'est une possibilité qui a été ouverte à l'environnement récemment. On commence à voir les premières Cégip en Viro arriver et ça fonctionne. Ce n'est pas forcément des gros dossiers. Il y a des dossiers avec des enjeux qui peuvent apparaître, en tout cas pétuellement assez faibles. Ce qui veut dire que ça se déploie à tous les niveaux, ce qui est assez intéressant. Alors, la transaction, ce n'est pas forcément fait pour étouffer l'affaire. Il faut bien comprendre que, d'abord, la Cégip, il y a une publication. Donc, il y a effectivement une reconnaissance de culpabilité. Il y a une publicité et on s'assure que tous les intérêts protégés, toutes les parties prenantes peuvent avoir leur mot à dire et puis trouvent un intérêt à la convention. Donc, a priori, c'est du gagnant-gagnant. Il faut voir au cas par cas si c'est opportun. Il ne faut pas en avoir peur, il faut s'en saisir. C'est un outil de plus dans la palette dont on dispose. Exactement. Sur les conventions passées entre les préfets et les collectivités, je ne sais pas si c'est ce dont notre interlocuteur veut parler. Là, en tête, j'ai juste un exemple que j'ai déjà vu passer, mais ce n'était pas entre un préfet et une collectivité, mais entre un préfet et une société, plusieurs sociétés, pour effectivement remettre en état ou réparer des dommages anciens, très anciens, qui faisaient que finalement la causalité n'était pas très claire, la prescription n'était pas très claire. Donc, c'était une convention passée finalement en dehors de toute obligation juridique, mais plus dans un esprit de coopération mutuelle afin d'éviter la mise en œuvre de diverses actions judiciaires qui auraient été très longues et qui auraient sans doute fait une très mauvaise publicité pour certains des acteurs. Ce n'était pas spécifiquement dans un cadre défini comme celui de la CGIP. Donc, je pense qu'effectivement, ça doit exister des conventions entre préfets et collectivités lorsque les contours de l'engagement et de la responsabilité ne sont pas réunis, les conditions ne sont pas réunies. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas la majorité des cas. C'est vraiment marginal. Voilà. En plus, nous sommes 13h02, on commence à 12h02, donc c'est pile une heure. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube du cabinet Hublot Lepage Avocat. Nous vous disons à très bientôt pour de futurs webinaires. Merci. Au revoir. 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 Au revoir.